Vous êtes sur RTL. Bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir. Marine Le Pen et Tadelle Loiseau, ministre des Affaires européennes, débattent ce soir dans l'émission politique de France 2. Quels sont leurs atouts respectifs ? Marine Le Pen est évidemment la plus expérimentée et la plus connue des deux de très loin. En plus on sait qu'elle adore la bataille, les duels, qu'elle impressionne souvent ses adversaires, elle peut d'ailleurs être brutale. Elle connaît les problèmes européens. Elle a siégé au Parlement européen. Elle a besoin évidemment de démontrer de nouveau qu'elle est bonne en débat. On rappelle ses malheurs. Mais les conditions sont assez bonnes pour elle dans la mesure où d'une part son image s'améliore lentement et modestement, mais enfin s'améliore quand même, ou d'autre part il y a cette poussée populiste en Europe. En ce qui concerne Nathalie Loiseau, évidemment elle c'est une débutante. C'est une débutante peu connue. Bon, simplement, elle possède les dossiers européens absolument sur le bout des doigts. Elle est très pugnace elle aussi. Elle peut même être cassante. Et elle adore croiser le fer avec Marine Le Pen. Disons que ça va être un duel à la fois inédit, intéressant et assez ouvert. Et l'enjeu de ce premier débat télévisé de la campagne européenne ? Il y a déjà un enjeu qui concerne Nathalie Loiseau, puisque vous savez que La République En Marche n'a pas encore son chef de file. Celui qui sera numéro un, celui ou celle qui sera numéro un de la liste pour les élections européennes, normalement c'est dans les deux semaines. Il est évident que Nathalie Loiseau fait partie des noms qui circulent. On dit même que c'est elle qui est la mieux placée. Selon qu'elle sera performante ou pas ce soir, ça évidemment, ça influencera tout le monde. Elle dit qu'elle ne veut pas être candidate. Si on le lui demande, elle le sera, évidemment. L'autre chose est qu'elles ont un intérêt commun, Marine Le Pen et Nathalie Loiseau, ce qui ne les empêchera pas de s'embrocher si elles le peuvent. Mais aussi bien le Rassemblement National que La République En Marche cherchent à s'installer comme les deux principaux protagonistes des élections européennes, au détriment de toutes les autres listes. Et de ce point de vue, ce duel met en scène ce souhait-là. Et puis, il faudra clarifier des positions, notamment celles de Marine Le Pen. Celles de Nathalie Loiseau sont connues. Mais celles de Marine Le Pen, à propos du Brexit, de l'euro, etc. Et ces élections européennes, elles peuvent intéresser les Français, selon vous ? Écoutez, ça serait une nouveauté. Ça serait une nouveauté puisque malheureusement, les élections européennes, qui sont pourtant en fait très importantes pour la vie quotidienne des Français, jusqu'à présent, la dernière fois, il y avait 57% d'abstention. Bon, la fois d'avant, c'était 59%. Qu'est-ce qui peut les attirer cette fois-ci ? Ce qui se passe avec le Brexit, qui est quand même assez dramatique et qui correspond chronologiquement. La poussée des populismes en Europe, qui est un problème qui concerne finalement tout le monde. Mais le fait que peut-être l'écologie donnera envie aux jeunes qui votent particulièrement peu sur ce sujet de se déplacer un peu davantage. Et puis, on sait très bien que ça servira aussi, ce vote d'élection mid-terms, en ce qui concerne Emmanuel Macron. Et donc, que ça sera le jugement global sur la phase gilet jaune-grand débat. Très bien, Alain. On vous retrouve demain à propos de débats, pour parler Brexit, dans la maintenance fiscal vie, face à Éric Zemmour. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.